Actes Chapitre 9 Or Shaul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il y trouvait quelques-uns qui étaient de la voie, homme ou femme, il les amena liés à Yerushalem. Et comme il était en marche, il arriva près de Damas. Et soudainement, une lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Shaul, Shaul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il dit, « Mais qui es-tu Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Yoshoi que tu persécutes. » Il t'est dur de rejimber contre les aiguillons. Alors, tremblant et effrayé, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Mais les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, incapables de parler par terreur, entendant en effet la voix, mais ne voyant personne. Et Shaul se leva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Et le conduisant par la main, ils le menèrent à Damas, il fut trois jours, sans voir, et sans manger ni boire. Or il y avait à Damas, un disciple du nom de Chanania. Le Seigneur lui dit en vision, « Chanania. » Et il répondit, « Me voici Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue à plaie-la droite et cherche dans la maison de Yéhouda un nommé Shaul de Tars, car voici qu'il prie. » Et il a vu en vision, un homme du nom de Chanania, entrant et lui imposant les mains, afin qu'il recouvre la vue. Mais Chanania répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Hirushalem. » Il a même ici le pouvoir, de la part des principaux prêtres, de lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, et les rois, et les fils d'Israël. » Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Et Chanania s'en alla et entra dans la maison. Et ayant posé les mains sur lui, il dit, « Shaul, frère, le Seigneur Yéhoshua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et immédiatement il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Et ayant pris de la nourriture, il fut fortifié. Et Shaul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et immédiatement il prêcha dans les synagogues le Machia, que celui-ci est le fils d'Élohim. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disaient, « N'est-ce pas celui-là qui a détruit à Yerushalem ceux qui invoquent ce nom, et qui est venu ici pour cela même, pour les amener liés aux principaux prêtres ? » Mais Shaul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que celui-ci est le Machia. Mais lorsqu'un assez grand nombre de jours furent accomplis, les Juifs tinrent conseillent ensemble pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Shaul. Or, ils gardaient les portes jour et nuit pour le tuer. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent à travers la muraille, en le descendant dans une corbeille. Mais étant arrivé à Yerushalem, Shaul tâchait de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Mais Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, il avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il parlait avec assurance au nom de Yéhoshua. Et il était avec eux à Yerushalem, allant et venant, et discoursant avec assurance au nom du Seigneur Yéhoshua, il parlait et discutait avec les Hélénistes, mais ceux-ci tentaient de le tuer. Mais les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Alors les assemblées étaient en effet en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles s'accroissaient par le rafraîchissement du Saint-Esprit. Or il arriva que, comme Pétros les visitait tous, il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lide. Et il y trouva un homme du nom d'Eneas, qui était paralytique, étendu depuis huit ans sur un lit de camp. Et Pétros lui dit, Eneas. Yéhoshua a Machia te guéri. Lève-toi et fais toi-même ton lit. Et immédiatement il se leva. Tous ceux qui habitaient à Lide et à Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Mais il y avait à Jopé une certaine disciple du nom de Tabitha, ce qui, traduit, signifie Dorcas. Elle était pleine de bonnes œuvres et faisait des aumônes. Mais il arriva en ces jours-là, qu'étant tombée malade, elle mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Mais comme Lide était près de Jopé, les disciples ayant appris que Pétros y était, envoyèrent vers lui deux hommes, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Et Pétros se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas, quand elle était avec elle. Mais Pétros fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria et, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit ses yeux et, voyant Pétros, elle s'assit. Et il lui donna la main et la fit lever. Et ayant appelé les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Et cela fut connu dans tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Et il arriva qu'il demeura plusieurs jours à Jopé, chez l'incertain Chimone, un coroyeur.